Première chose, je vais vous donner l'ordre et ce symbole. Et puis après, on va voir qu'est-ce que vous avez mis comme symbole et quel sens ça peut donner. Première chose, ici, il faut savoir une chose évidente. C'est que si, par exemple, je vous demande, comme ça, a priori, où est-ce que vous aimeriez aller en termes de voyage, vous allez voir que la réponse que vous allez m'apporter, elle est en lien avec vos préoccupations immédiates. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de penser. Si je vous dis, par exemple, tiens, quelle montre vous aimeriez acheter ? Vous allez dire, moi, j'aimerais bien. Et les premières réponses vont être les réponses qui sont dans votre tête et qui sont en lien avec ce qu'on va appeler, nous, des préoccupations immédiates. Vous pouvez noter ça, préoccupations immédiates. C'est au fond ce qui vous préoccupe maintenant. Après avoir exprimé ce qui vous venait tout de suite, on va avoir une deuxième dimension qui est plus émotionnelle, qui est plus en lien avec votre sensibilité. Si je vous pose pour une deuxième fois une même question, eh bien, on va voir que c'est plus votre dimension émotionnelle qui est là, c'est-à-dire que c'est en lien avec ce qui fait un peu votre coloration, votre sensibilité. Et c'est, on va le voir, en fait, une zone sur laquelle vous avez probablement des ressources. Donc, c'est ce qu'on appelle ici la première zone, zone 1, des ressources. On va appeler ça les ressources, c'est-à-dire que c'est des choses que vous faites avec facilité parce que ça fait partie de votre sensibilité. En 3, on va trouver ce sur quoi tout repose. Vous voyez, c'est le point central. On pourrait dire qu'il y a comme un appui. C'est le centre, en fait, de tout le processus. On pourrait faire ça comme ça. C'est le point central. C'est ce sur quoi tout repose. Et on va voir que c'est probablement le plus important. Le plus important à développer, à prendre en compte et à faire croître. C'est ce sur quoi tout repose. Vous voyez, c'est la pierre, c'est le socle, c'est ce que j'appelle, parfois, c'est donner-moi un bon point d'appui et je soulèverai le monde. En 4, on va retrouver une ressource. Mais c'est une ressource qui est moins exploitée. C'est une ressource qui est un peu en arrière-plan, un peu comme un moteur éteint. C'est-à-dire, c'est ce qui, au fond, est là, mais un peu dormant. Donc, c'est une ressource aussi, mais qu'il serait intéressant d'aller chercher pour développer davantage. Ressource, on va le voir, à exploiter ou à développer plus, en tout cas pour grandir. Et par conséquent, on va arriver à 5, qui sera un petit peu la conséquence. C'est-à-dire, ce sera important, mais plus tard. Donc, on va être sur un important, mais pas maintenant. C'est plus par voie de conséquence. Donc, je vais mettre plus tard. C'est plus tard.